... Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir cet après-midi pour le débat des candidats du quartier Ottawa-Vanier organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le 21 octobre prochain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 5 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Alors, nous accueillons aujourd'hui Mme Stéphanie Mercier du Nouveau Parti démocratique, M. Christian Leger du Parti marxiste-léniniste du Canada, Mme Oriana Ngabirano qui est du Parti vert du Canada, ensuite M. Joël Bernard du Parti conservateur du Canada et enfin Mme Mona Fortier du Parti libéral du Canada. Alors, voici comment se déroulera le débat d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec des mots de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Nous posons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes pour la première réponse. Ensuite, nous ouvrirons le débat pendant environ 3 à 4 minutes. Suite au débat, le candidat à qui nous avons posé la question originale aura 30 minutes pour un droit de réplique, pour faire la boucle si vous voulez. Pour conclure le débat à la toute fin, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ une minute pour un mot de la fin. Et cette fois, nous allons passer à l'ordre inverse de l'ordre que nous avons pigé pour le début des questions. Alors, le tout, évidemment, se déroulera en français. Messieurs, mesdames et messieurs, bon débat. Nous allons débuter avec les mots de bienvenue que nous avons dans l'ordre que nous avons tiré au sort. Et en tout premier temps, c'est Mme Mercier. Merci beaucoup et merci à vous tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Premièrement, je tiens à reconnaître que nous sommes rassemblés sur le territoire traditionnel et non-ceté du peuple anishinabé autochtone. Je suis infirmière à l'hôpital de Montfort depuis maintenant trois ans et je vois l'influence des facteurs sociaux sur le bien-être des personnes et des gens de notre communauté, surtout en ce qui concerne le logement ou la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, en tant qu'étudiante en droit à l'Université d'Ottawa, je constate à chaque jour à quel point le système facilite la vie pour le top 1 % de notre population. Partout au pays, les gens sont inquiets pour l'avenir. Les désastres reliés à la crise climatique menacent nos maisons. Nous devons passer à une économie d'énergie sans carbone tout en investissant dans les travailleurs et en créant des emplois. Nous devons aussi rendre la vie plus abordable pour les familles à Ottawa-Vanier. Je me bats pour vous. Je ne suis pas du côté des grandes corporations. Je suis du côté des gens. Je suis prête à travailler pour cette communauté et je pense qu'avec des différents choix, on peut avoir de meilleurs résultats. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Christian Leger du Parti marxiste-léniniste du Canada. M. Leger. Oui, bonjour. Mon nom est Christian Leger. Je me présente comme candidat marxiste-léniniste dans Ottawa-Vanier parce que je suis convaincu que notre avenir se trouve dans notre combat pour la défense des droits de tous et de toutes. Le Parti marxiste-léniniste accorde une attention particulière aux efforts pour organiser les travailleurs, les femmes, les jeunes, pour qu'ils parlent en leur propre nom et donne à la société un objectif prosocial qui répond aux besoins de notre époque. Il donne la priorité aux besoins du renouveau politique en appelant à l'abolition des privilèges pour les quelques-uns et à la garantie des droits de toutes et de tous. L'acte de réclamer ce qui appartient au peuple de droit apporte des informations pertinentes. Ces actes percent le mur du silence imposé par les médias. Sur toutes les questions et sur tous les fronts, qu'il s'agisse de la guerre ou de la paix, la solution consiste à investir le pouvoir souverain dans le peuple pour construire une société où les droits de tous sont garantis et faire du Canada une zone de paix. Merci beaucoup. Au tour maintenant de Mme Oriana Gabirano du Parti vert. Merci. Bonjour. Mon nom est Oriana Gabirano. Numéro 9 sur votre bulletin de vote. J'ai 36 ans. Je suis maman d'une jeune fille de 16 ans et j'ai étudié en communication et politique ainsi qu'en administration. Je suis aujourd'hui une professionnelle des relations publiques. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que je crois que nous avons les solutions pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Cependant, ce qui nous a manqué, c'est la volonté politique de les mettre en place. Également, je peux vous assurer que ceux qui disent que le Parti vert pense uniquement à l'environnement ont peut-être raison, ont certainement raison et c'est certainement qu'ils ont oublié de vous mentionner que l'environnement inclut les personnes. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous démontrer les six valeurs que partagent les Verts partout. Démocratie participative, non-violence, respect de la diversité, savoir écologique, la justice sociale et la durabilité. Merci. Autour, maintenant, nous allons passer à M. Joël Bernard du Parti conservateur du Canada. Bonjour tout le monde, mon nom est Joël et je suis un Acadien transplanté en bon français en Ontario, la francophonie de l'Ontario. Je peux vous dire que j'ai été conseiller politique pour le ministre de la francophonie pour plusieurs années et conseiller politique pour plusieurs ministres aussi. Alors, la francophonie, elle doit être appuyée dans le quotidien, pas seulement dans les discours autour des élections, mais à tous les jours au quotidien. Et quand le maire d'Ottawa veut imposer un abri temporaire dans la communauté de Vanier, sans consulter les gens, c'est injuste, c'est une injustice et c'est de l'arrogance pure et simple. Alors, moi, je suis ici, je vais vous donner mes idées aujourd'hui et je veux que vous sachiez que la francophonie, ça me tient à cœur et on va vous défendre, on va vous représenter comme on le doit. Merci. Merci beaucoup, M. Bernard. Et enfin, nous passons à Mme Mona Fortier du Parti libéral du Canada. Mme Fortier. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. J'aimerais d'abord reconnaître que nous sommes ici sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinaabe. Ottawa-Vanier, c'est chez moi, c'est où j'élève mes trois enfants et où j'ai créé ma propre entreprise et travaillé à la cité. À mon avis, la force de notre circonscription, c'est sa diversité. Et je m'efforce de représenter toutes les voix des résidentes et résidents dans mon travail. En tant que député réélu, mes priorités seront de rendre la vie plus abordable pour les résidentes et les résidents, de protéger notre environnement, d'aider nos entreprises locales à prospérer et de promouvoir et protéger nos deux langues officielles. Vous savez tous que le 21 octobre, nous aurons tous un choix important à faire. Revenir en arrière aux années Harper ou choisir d'avancer et tirer parti des progrès que nous avons réalisés ensemble. Donc, j'espère que vous choisirez d'avancer avec moi et j'espère pouvoir répondre à vos questions pendant ce débat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les candidats. Alors, nous allons passer maintenant à la période de questions. La première question va s'adresser à Mme Mercier. Merci beaucoup pour la question. Puis, c'est important de noter que quand on regarde aux statistiques, les taux de criminalité sont directement en lien avec les taux de pauvreté dans nos communautés. Donc, ce n'est pas nécessairement d'adresser le crime comme tel, mais c'est d'adresser la source du crime, qui est un des liens étant la pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire comme un parti néo-démocrate? C'est d'adresser la source en faisant sûr que la vie à Ottawa-Vanier est plus abordable, avec des solutions comme créer des logements abordables à Ottawa-Vanier, faire sûr que le monde a des médicaments de prescription couverts avec un système de soins universel en soins de santé qui couvre aussi des ressources en santé mentale et des soins de santé dentaire, et aussi faire sûr que le monde est capable de mettre de la nourriture sur la table avec une stratégie nationale alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Mme Mercier. Alors, c'est le moment d'ouvrir le débat. Je pense que la question n'a pas été répondue, en fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les armes à feu qui traversent la frontière illégalement? Et c'est ce qu'il faut faire, c'est investir dans les ressources aux frontières et également dans les technologies qui ne vont pas mettre à risque nos agents frontaliers. C'est ça la réponse qui est pour la question qui a été donnée. Moi, notre parti, on a proposé trois mesures très spécifiques pour combattre le crime. Et une de ces choses, c'est de combattre les gangs, les gangs de rue, de mettre le nom des gangs dans le code criminel. Ça, c'est un. L'autre, ça serait de s'attaquer aux armes illégaux qui traversent la frontière. Et pour ça, on a spécifié qu'on allait ajouter des centaines d'agents des frontières pour voir à ça. Et aussi, on allait donner aux policiers des nouvelles ressources pour combattre les gangs dans les rues. Alors, nos propositions sont très spécifiques et... M. Bernard, je pense qu'il faut vous rappeler... Bien, moi, je vais peut-être aussi avoir l'occasion... Il faut se rappeler que... ... les idées du Parti libéral. Alors, les pensées et les prières ne sont plus suffisantes. Nous devons interdire les armes d'assaut de style militaire et nous allons combattre la violence armée. Un autre élément qu'on veut tenter de faire en travaillant avec les municipalités, c'est de pouvoir restreindre ou même interdire les armes à point. On sait que dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, c'est un problème. Les gangs de rue, les problèmes reliés avec les drogues et aussi les armes qui sont présentes. Donc, d'autres mesures qu'on aimerait faire, c'est de pouvoir mettre plus de ressources au niveau des agences des services frontaliers du Canada et la gendarmerie royale du Canada pour détecter et pour freiner la circulation d'armes à feu aux frontières. Monsieur Leger, vous avez des choses à ajouter ? Oui. Je pense que la question de la violence provient de cette classe à l'heure actuelle et du système de production où l'anarchie et la violence sont prédominantes. Ce qui fait que sans la réponse des partis cartélisés, c'est en général de répondre à ces problèmes par la loi et l'ordre, sans s'adresser directement aux problèmes sociaux qui existent. Des années d'offensive antisociale ont détruit le tissu social dans certains quartiers et le renforcement des pouvoirs de police n'est certainement pas la réponse. Les armes à l'heure actuelle sont des armes illégales et c'est à partir de ça que certains crimes sont commis. Maintenant, sans s'adresser aux problèmes de base, en investissant dans les programmes sociaux pour aider les jeunes, si les jeunes sont concernés, à ce moment-là, il n'y aura pas de progrès et il n'y aura pas d'élimination du crime provoqué par cette offensive antisociale. Le problème principal, c'est la pauvreté, comme ça a déjà été mentionné. Il faut des solutions claires. Il faudrait arrêter de parler en général quelles sont les solutions précises. Le Parti vert met de l'avant un revenu minimum garanti. Ça, c'est une solution précise et concrète pour adresser la pauvreté qui entraîne le crime, l'itinérance, les problèmes de santé, les problèmes d'addiction. Donc, quand vous dites que nous ne regardons pas le côté social, il y a deux côtés, c'est une solution qui a plusieurs éléments. Est-ce que tu voulais ajouter quelques mots à ça aussi, Stéphanie? Non, mais tu peux te joindre au débat. Moi, j'aimerais ajouter deux choses. Premièrement, pour le Parti vert, écoutez, de dire que si une famille est pauvre, ils sont portés au crime, c'est incroyable. Et de l'autre chose, les libéraux proposent des nouvelles lois pour mettre les armes illégaux, car ils savent déjà que les criminels ne s'occupent pas des lois. Ils ne veulent rien savoir des lois. Nous, on va combattre les gangs, et je l'ai dit, on va combattre les gangs, on va donner des ressources aux policiers, et on va travailler avec les municipalités pour faire certain que les gangs ne règnent plus sur les rues. Je vais laisser la parole. Oui, vas-y, madame, merci. Je voulais juste m'assurer, parce que Oriana a mentionné que je n'avais pas répondu à la question, qui était les armes à feu. La deuxième portion de la question, c'était la criminalité. C'est pour ça que j'ai été directement là, parce que le focus des néo-démocrates, c'est de s'assurer qu'on répond à cette priorité-là. Oui, personne à Ottawa devrait avoir une arme à feu. On n'a pas besoin. Je suis d'accord avec ça. Mais la source de la criminalité est beaucoup associée avec la pauvreté. Puis je crois, personnellement, que si on rend la vie plus abordable à Ottawa-Vanier, on a une grande chance de contrer et de diminuer les rythmes de criminalité dans nos communautés. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question. Cette fois-ci, je vais m'adresser à M. Christian Leger du Parti marxiste-léniniste du Canada. Alors, la population vieillissante canadienne augmente rapidement. Le programme de la sécurité de la vieillesse est le régime de retraite le plus important du gouvernement du Canada. La pension de la S.V. est une prestation mensuelle offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives à la résistance et au statut juridique. Comment allez-vous soutenir les besoins de nos aînés tout en gérant ce programme? À l'heure actuelle, si on regarde ce programme-là, ça revient. La sécurité est associée à un niveau de vie qui est l'équivalent de 19 000 $ par an pour les personnes âgées. C'est-à-dire que c'est un salaire horaire de 9,13 $ qui existe. Donc, il faut augmenter ce niveau-là, se défaire d'assurer la sécurité alimentaire et financière des personnes âgées. À l'heure actuelle, les travailleurs sont rejetés à la fin de leur vie active. Merci. Je dois vous arrêter. C'est le moment d'ouvrir le débat. Alors, on y va. Alors, premièrement, nous, vous avez le Parti libéral qui parle de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Mais nous, on a proposé des mesures très spécifiques. J'ai une liste ici. Je vais vous la lire. On enlève la taxe de carbone. Présentement, la taxe de carbone, elle est en place, mais les gros pollueurs ont reçu une exemption. Alors, vous et moi, on doit payer la taxe de carbone, mais ceux-là qui polluent n'ont pas besoin. Aussi, on va enlever la TPS sur les prix de chauffer votre maison, que ce soit l'électricité, le gaz ou autre. On va enlever la taxe sur les bénéfices de maternité pour les familles. Ça, c'est presque 4 000 $ par année. C'est beaucoup d'argent. On va enlever la taxe. On va faire des coupures de taxes pour tous les contribuables. J'ai une liste ici. Si vous allez voir sur notre site Web, vous allez voir toutes sortes d'initiatives qu'on propose qui vont faire la vie plus abordable pour les Canadiens. Nous, on propose des vraies mesures. Il faut se rappeler aussi que l'ancien gouvernement Harper avait pris l'âge de 67 ans pour faire l'âge de la médicabilité. Et nous, quand on est rentrés au pouvoir en 2015, on l'a descendu à 65 ans, qui a fait une grande pré... C'est à mon tour, qui a été une très grande aide pour les personnes âgées. Et on a augmenté leur revenu garanti et aussi le supplément de revenu garanti pour les aînés au cours des 4 dernières années. Ce qu'on propose pour les 4 prochaines, c'est d'augmenter de 10 % le supplément pour les personnes de 75 ans et plus. Parce qu'on a écouté les Canadiens et les Canadiennes quand on a été faire le tour du pays. On a parlé avec les aînés et ils nous ont dit qu'on a besoin de plus d'argent dans nos poches pour avoir une retraite qui est sûre et sécure. Nous avons également augmenté, ou nous allons également augmenter de 25 % les prestations de survivants pour le régime de pension du Canada, qui fait que ça pourrait aller jusqu'à 2 080 $ de plus dans vos poches. Et je continuerai tantôt pour laisser les chances aux autres, mais le programme d'assurance médicament. Le quartivert prévoit mettre un plan stratégique national pour aider les personnes âgées. Et dans ce plan-là, il y a le plan de pension canadien, un taux de remplacement qu'on veut changer de 25 % à 50 % pour mettre plus d'argent dans les poches des personnes âgées lorsqu'elles passent à la retraite ou les personnes retraitées. Également, investir dans des offres de logements diversifiés, le partage de logements et également les maisons intergénérationnelles. Nous pensons que tout le monde a le droit de vivre dans la dignité et c'est pour ça que nous voulons mettre des mesures en place qui permettent de voir l'étendue de nos services avec un œil équitable. Madame Mercier? Une des grandes affaires que j'ai remarquées, surtout pour la population francophone, dans notre circonscription, on a 30 % de notre population qui est francophone. Je travaille à l'hôpital Montfort et on pratique l'offre active. Imaginez avoir des soins de santé et ne pas être capable de vous exprimer, exprimer votre douleur, vos symptômes et avoir un mauvais diagnostic à cause que vous n'êtes pas capable de vous exprimer dans la langue anglophone. L'offre active et des soins de santé et des services en français, c'est tellement, tellement important. Surtout quand ça vient à la mort. Imaginez comment c'est épeurant de mourir dans une langue qu'on ne connaît pas. Une autre affaire, c'est le système de transit. Plus qu'on vieillit, plus que c'est difficile de se déplacer. Des fois, on ne peut pas conduire notre auto autant qu'on pouvait le faire avant. Améliorer le système de transit pour faire en sorte que nos populations plus âgées puissent se déplacer, aller à des activités. C'est très important. Ça réduit le risque d'isolation et c'est bon pour la santé mentale. On veut aussi des soins de qualité quand ça vient aux soins de long terme et aux soins reçus à la maison. Merci beaucoup. Alors, on va passer… Oui, je retourne à vous pour un 30 secondes. Vous pouvez faire la boucle. Oui. La première question, c'est… Les annonces comme celles qui viennent d'être faites par les libéraux et par les conservateurs, c'est simplement de la désinformation et ça vise à démobiliser les gens de mener leur lutte. La première question, c'est pourquoi est-ce que les gouvernements imposent les personnes âgées? Pourquoi est-ce qu'elles sont obligées de payer alors qu'elles ont simplement leur pension pour seuls revenus? Merci beaucoup. Merci. La prochaine question s'adresse à Mme N'Gabirano du Parti vert. Nous savons depuis déjà plusieurs années que les humains sont responsables des changements climatiques, un sujet qui fait présentement l'actualité. Qu'allez-vous faire au niveau de l'environnement du point de vue local? Ah! Donc, au niveau de l'environnement, au point de vue local, moi, ce que je veux amener, c'est qu'on donne beaucoup… on surestime la responsabilité du consommateur dans la gestion des déchets. Nous avons la possibilité de donner plus de responsabilités aux manufacturiers et s'assurer, en légiférant sur les questions du plastique, s'assurer que le manufacturier est responsable du produit du début à la fin de la chaîne. Comme je le dis encore, nous, en tant que résidents à Ottawa, on fait notre part. Mais après, une fois qu'on a mis nos items dans le bac, où est-ce qu'ils vont? Maintenant, on sait qu'ils vont certainement à l'extérieur, alors qu'on pourrait ramener des emplois ici. C'est ça, une économie verte. Merci. Alors moi, très spécifiquement, pour Ottawa-Bagné, je propose deux choses. La première, c'est qu'on enlève la taxe de carbone. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les grands pollueurs ont déjà reçu une exemption du Parti libéral. C'est injuste pour vous, les contribuables qui payent déjà assez d'impôts. La deuxième chose que je veux faire, c'est qu'il y a une initiative qui existe depuis longtemps au fédéral et dans le secteur privé, qui fait en sorte que les compagnies et le gouvernement cherchent à apporter la flexibilité aux gens à leur milieu de travail. En d'autres mots, ils essaient de trouver une façon de, soit que les gens travaillent de la maison, les gens avec des problèmes de mobilité ou des gens qui ont des problèmes de questions de ne peut pas se trouver des gardiennes, des choses comme ça, ou des gens qui travaillent mieux à la maison. Alors, c'est une façon très simple qui ne coûte aucun argent pour enlever les autos des autoroutes et enlever la pollution dans l'air, la réduire. Alors, ça, c'est très spécifique pour Ottawa-Vagné et ça, je veux le championner. Vous savez, c'est une initiative qui dure depuis longtemps, non seulement au privé qu'au fédéral. Et on doit l'augmenter. Et c'est là que je vois mon action locale. Moi, je voudrais renchérir en disant que la pollution ne peut plus être gratuite. Alors, c'est la raison pourquoi on a mis un prix sur la pollution. Et il faut prendre ça au sérieux. Autant les consommateurs que les entreprises doivent s'assurer que la pollution ne soit plus gratuite. À Ottawa, il va être important de continuer à investir dans notre transport en commun et notre transport actif. On a vu avec le train léger qui a eu des investissements importants de la part du gouvernement fédéral. Il faut continuer à investir dans notre transport en commun. Aussi, il faut changer notre flotte d'autobus de ville et d'autobus scolaires du pétrole à un niveau électrique. Ça, ça va aider à réduire les gaz à effet de serre. Oui, je pense que la façon dont la discussion part, c'est que c'est le comportement individuel qui est ciblé. Or, les gens adoptent, sont écologiquement conscients. Le comportement individuel et être individuellement conscient n'est pas la cause du problème. C'est la même chose avec la taxe carbone qui sanctionne les consommateurs. Le point est qu'il faut changer l'orientation de l'économie, changer cette direction en faveur des intérêts du peuple pour que les grandes compagnies soient tenues responsables de la pollution qu'elles causent. Sans ce changement-là, les comportements individuels ne peuvent pas apporter grand-chose. Madame Mercier? Je pense que c'est important quand on parle de la crise climatique de aussi faire en sorte que nos familles, nos communautés, nos travailleurs ne sont pas laissés derrière durant la transition. Puis, une des affaires que le NPD s'engage à faire, c'est d'offrir de l'assurance-emploi, des trainings à la population pour s'assurer qu'ils sont soutenus pendant la transition, mais aussi créer plein d'emplois. Comme ça, ça va contribuer à notre économie. Une des affaires qu'on peut faire au niveau municipal, c'est de s'assurer que le transit soit électrifié par 2030. Puis, aussi, avec les municipalités à Ottawa-Vanier, de travailler pour que ces systèmes de transit-là soient gratuits pour inciter les gens à prendre des systèmes et se déplacer de façon plus efficace pour l'énergie. Une autre affaire qui est très facile et qu'on doit faire, c'est de promouvoir le mouvement actif. J'ai marché du Mexique jusqu'au Canada deux étés passés, dans 67 jours. Puis, je vous dis, on peut marcher pour se déplacer. Puis, c'est une affaire facile qu'on peut faire. On peut prendre notre bicycle pour aller à l'ouvrage. C'est vraiment une bonne affaire de juste encourager le mode de transport actif. Les parties libérales disent qu'il faut mettre un prix sur la pollution. Et depuis toujours, on paye des taxes au niveau municipal, provincial et fédéral pour des initiatives pour l'environnement. Alors, de dire qu'il faut mettre un prix sur la pollution, comme si c'était quelque chose de nouveau, Non, les Canadiens se fait déjà taxer assez. Ils en ont mort. On va laisser Mme Santin répondre. Il faut continuer avec le prix sur la pollution. J'expliquerai peut-être tantôt pourquoi. Mais je voulais mettre l'accent aussi sur une autre action vraiment commune que tous ont pu travailler. C'est de bannir les plastiques à usage unique. Et d'ici 2021, un gouvernement réélu va continuer, un gouvernement libéral réélu va continuer à bannir les plastiques à usage unique. Et à Ottawa-Vanier, c'est quelque chose qui est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, pour faire la boucle, je retourne à Mme N. Gabirano du Parti vert. Pour terminer, en fait, sur ce sujet-là, je voudrais juste spécifier qu'il y a des gens qui ne sont pas dans une situation en ce moment où ils peuvent faire un choix entre plastique et papier. Et c'est pour ça qu'il faut toujours donner une alternative aux gens avant de mettre des mesures punitives. C'est ce qu'on a fait. On a eu un gouvernement qui a pris une bonne action en mettant la taxation, mais pas au bon moment parce qu'il n'a pas mis à l'avant des alternatives pour les gens. Ici à Ottawa, acheter un véhicule électrique, je ne sais pas où vous allez le brancher. Je ne sais pas comment c'est durable et comment également vous allez le payer. Donc, avant de mettre des mesures punitives, il faut déjà donner une alternative aux gens. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Merci beaucoup. Nous passons à la prochaine question. Cette fois-ci, je vais m'adresser à vous, M. Bernard, du Parti conservateur du Canada. Depuis le début des élections, d'ailleurs, on vient juste d'en toucher un tout petit peu, le sujet des taxes revient souvent. Le message est de redonner à la classe moyenne. Comment prévoyez-vous mettre cela en marche tout en respectant les budgets et les besoins municipaux tels que l'état de nos routes, le transport en commun, les programmes communautaires? Qu'allez-vous faire? Premièrement, comme je disais tout à l'heure, notre proposition aux Canadiens dans cette élection, c'est de rendre la vie plus abordable. Et j'ai mentionné tout à l'heure toutes sortes d'initiatives qu'on veut faire. Couper des taxes et donner des crédits d'impôt et enlever la taxe, comme exemple, sur le chauffage de maison. On a toutes sortes d'initiatives. Et les libéraux disent, ah, il faut mettre un prix sur la pollution. Et comme si c'est quelque chose de nouveau, ça n'a pas passé dans le passé. Il y a eu la taxe partout, au niveau municipal, provincial et fédéral. Et nous, on s'attend, on veut baisser, rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Merci beaucoup. J'ouvre le débat. Un gouvernement vert élu aura un équilibre budgétaire d'ici 2024-2025. Notre plateforme est transparente, elle est en ligne, et vous pouvez également aller voir le coût de cette plateforme. Pour ce qui est des taxes et tous ces processus que les gouvernements précédents ont mis en place, des processus de crédit pour tâter les gens avec de l'argent qui leur appartient déjà. Donc, quand on parle de bénéfices pour les enfants, c'est de l'argent qui nous appartient à la base, mais qui nous est redonné après comme si c'était un cadeau. Ce qu'on dit, c'est que quand vous redonnez à la population, c'est que vous avez trop pris en premier. Moi, je vais rajouter que le Parti libéral ou le gouvernement, au cours des quatre dernières années, on a investi avec l'allocation canadienne familiale pour enfants pour neuf familles sur dix. Et en baissant l'impôt de neuf millions de Canadiens, et on a augmenté celui du 1 % des mieux nantis, près de 1000 $ qui ont été économisés au cours des trois dernières années pour un Canadien moyen. Et grâce à notre économie qui est vigoureuse, parce qu'on sait que les Canadiens et Canadiennes ont créé plus d'un million d'emplois dans les quatre dernières années, on a le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. Dans un prochain mandat, on va continuer à réduire les taxes pour la classe moyenne pour s'assurer qu'elles puissent continuer à travailler et à faire croître l'économie. Et aussi, on va ajouter une taxe de 10 % sur les produits de luxe, donc pour les voitures, les bateaux ou les avions. Et aussi, on va commencer à taxer les géants technologiques, incluant les géants du Web. Donc, c'est des mesures que nous sommes en train de faire pour s'assurer qu'on continue à croître l'économie et aussi s'assurer qu'on ait une vie plus abordable. Merci, Mme Mercier. Il n'y a pas de raison d'un pays aussi prospère qu'au Canada, pourquoi le monde a besoin de stresser sur décider s'ils vont payer pour leurs médicaments, leur nourriture ou un logement. Aujourd'hui, 87 000 familles au Canada ont le même revenu que 12 millions de Canadiens. Les 86 000 familles les plus prospères, c'est inacceptable. On n'a pas un problème de richesse au Canada, on a un problème de distribution des richesses. Puis je crois sincèrement qu'avec un système de taxation équitable, on peut avoir des services comme des soins de santé universelles, on peut avoir des logements abordables. Puis je pense qu'il faut arrêter de couper sur des affaires comme l'éducation, sur les soins de garde, sur les soins de santé, parce que ça, c'est un atteint direct à notre économie. Une population qui est en santé, qui est capable d'aller à l'école, qui a un logement par-dessus la tête, sont capables de contribuer positivement à notre économie. M. Leger? Oui, ce que je pense, c'est que le système de taxation tel qu'il existe à l'heure actuelle s'attaque aux travailleurs individuels sans s'occuper des conditions sociales qui sont à la base des problèmes auxquels ils font face. Donc, tout devrait être payé par l'État, à même les revenus généraux qui sont tirés de l'imposition des grandes entreprises. Ça, c'est le point de départ. Et pour cela, comme je l'ai déjà dit, il faut donner une nouvelle direction à l'économie. Maintenant, tous les plans qui sont proposés sont de la désinformation, parce que dans tout cela, ce sont des stratagèmes, le plus souvent des stratagèmes pour payer les riches, et les travailleurs, les jeunes, les femmes n'ont pas leur mot à dire. Ils sont privés de la possibilité de parler en leur propre nom, et n'ont pas les mécanismes pour faire valoir leur point et aller de l'avant là-dessus, ouvrir la voie du programme. Une autre mesure que le gouvernement libéral va proposer, c'est de continuer à travailler pour amener les entreprises qui sévissent contre l'évasion fiscale. Donc, moderniser les règles anti-évitement touchant les grandes multinationales. On va améliorer les programmes de dénonciation et mettre aux échappatoires fiscales des grandes entreprises. C'est une autre mesure qu'on va faire. Ce qu'on nous dit à chaque fois quand on lance des bilans, on nous parle de millions de logements qui ont été faits, de millions de choses qui ont été faites, de millions d'emplois qui ont été créés. Mais quand on regarde les gens d'Ottawa-Vanier, ils occupent deux ou trois de ces emplois-là et n'arrivent toujours pas à payer leur loyer. Donc, quand on dit qu'on crée des emplois, j'aimerais qu'on commence à parler d'emplois de qualité et d'emplois durables. C'est ce qu'on veut faire au Parti vert, amener des emplois locaux de qualité et durable. Merci beaucoup. Alors, voici que termine cette partie du débat. M. Bernard, vous voulez faire la boucle? Premièrement, les libéraux avaient dit qu'ils allaient couper la taxe ou faire les choses mieux pour la classe moyenne. Et maintenant, 80 % des Canadiens payent plus d'impôts. Nous, on va couper des choses. Ça, c'est sans aucun doute. Je vais vous donner quelques exemples des choses qu'on va couper. Les libéraux ont acheté un sofa rouge pour 150 000 $. Ils ont acheté un canard en caoutchouc pour 200 000 $. Et ils ont payé le chef de Justin Trudeau un voyage en Inde au coût de 17 000 $. Merci. On va couper ces choses-là. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je m'adresse à Mme Fortier du Parti libéral du Canada. Juste avant l'émission d'aujourd'hui, je me suis intriguée à savoir où était la francophonie dans notre région. Et je suis tombée sur un sondage qui dit qu'en 1996, dans le quartier Ottawa-Vanier, 28 % des familles avaient comme français la langue première. En 2011, ça a descendu à 23 %. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de données, mais on sait que c'est en déclin. Alors, on remarque cette baisse au niveau de la francophonie en région, mais aussi à travers le Canada. Serez-vous en mesure de bien représenter les francophones hors Québec? Et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? C'est une excellente question. Et pour avoir occupé plusieurs postes bénévoles dans tous les organismes franco-ontariens, je sais qu'on a une vitalité très forte, non seulement dans Ottawa-Vanier, mais dans la grande région de la capitale nationale. Et même dans les statistiques que moi j'ai vues depuis le recensement de 2016, c'est qu'on parle qu'il y a environ 30 % de francophones dans la région d'Ottawa-Vanier qui travaillent, qui vivent leur francophonie. On a, au cours des dernières années, investi dans un plan d'action sur les langues officielles et dont Ottawa-Vanier va bénéficier et a bénéficié avec un investissement important avec Ottawa-Ville bilingue. Donc, je pourrais continuer à en parler un peu plus dans les prochaines minutes. Merci. On nous revoit déjà. J'aimerais qu'on ait quelques chiffres un peu plus récents parce que le sentiment qu'on a dans Ottawa-Vanier, c'est que la francophonie rayonne par sa diversité et par ses immigrants aussi. Nous recevons dans Ottawa-Vanier plusieurs familles qui ont décidé de s'y établir justement par ce caractère bilingue, français-anglais. Et j'aimerais qu'on reconnaisse aussi cette nouvelle vague francophone qui permet d'étendre le rayonnement de la francophonie. Et en reconnaissant ça, en reconnaissant cette diversité de la francophonie, c'est de donner un financement également qui permet ce rayonnement-là au-delà des groupes traditionnels. Oui, c'est bien. Allez-y, Mme Mercier, c'est beau. Oui, je suis fière d'être franco-ontarienne. Puis la francophonie, en Ontario, surtout, puis partout au Canada, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre héritage. Puis une des affaires qui est importante, c'est, un, de moderniser la langue officielle, des deux langues officielles. Une autre chose qui est vraiment primordiale, selon moi, c'est l'accès à la justice en français. On doit faire en sorte que nos juges à la Cour suprême sont bilingues. comme ça, les gens peuvent avoir accès à la justice dans la langue de leur choix. M. Lecher, oui? Je pense que la protection de la langue française doit être soutenue et aussi par tous les moyens, par des investissements forts, par le développement des bibliothèques, des écoles et de toutes les organisations qui servent la francophonie. En même temps, il ne faut pas oublier que le français ne peut s'épanouir sans l'épanouissement des autres minorités et sans l'épanouissement des autres cultures. Ce qui fait que faire cette dichotomie entre anglais et français, ça ne marche pas. Dans Ottawa-Vanier, il y a plusieurs minorités qui ont aussi besoin de protection et de soutien. Maintenant, sans l'épanouissement de toutes les langues et de toutes les cultures, il ne peut pas y avoir protection ou épanouissement du français. M. Bernard? Oui, Mme Fortier dit qu'elle participe à beaucoup d'organismes francophones. Je dois vous dire que c'est très important. Il y a une seule chose qui est plus importante que ça et de défendre les francophones. Je vais vous donner un exemple. Le maire Watson, pour protéger Westboro, Canada et Hunt Club et ces communautés-là, impose sur les francophones de Vanier un abri temporaire pour les personnes sans-abri. Les gens de la communauté, les francophones, ont dit très clairement au maire qu'ils n'en veulent pas. Premièrement, un abri temporaire n'est pas une solution à long terme. Et les entrepreneurs ont dit clairement au Parti libéral et au maire libéral Watson qu'ils n'en veulent pas. Mais le maire se fout carrément de leur gueule et va de l'avant pareil. Alors, je comprends que Mme Fortier a écrit une belle lettre au maire pour lui dire qu'elle n'était pas en accord. Mais moi, je dénonce le maire de Watson et je dénonce les conseillers qui ont voté contre le désir des francophones de Vanier. Mais si on revient à la question, nous, on parle de la francophonie. Et pour vous, les priorités par rapport à cette communauté? C'est la défense. Je défends la francophonie. Et ça, c'est un exemple très clair dans Ottawa-Vanier. Je peux parler de la francophonie internationale. J'étais conseiller politique du ministre de la Francophonie pour longtemps. Je peux parler de ça. Mais là, on parle d'Ottawa-Vanier et il y a un exemple très pertinent. C'est le foyer sans-abri temporaire que les francophones d'Ottawa-Vanier ne veulent pas. Je pense qu'il faut aussi parler de l'hôpital Montfort, de la cité. On a des institutions postsecondaires au niveau de la santé. On a aussi plusieurs organisations qui travaillent au niveau de l'accès à la justice qui sont très fortes. Et puis, c'est incroyable comment est-ce que cette valeur ajoutée contribue à la dynamique, à l'économie et au patrimoine. M. Leger et Mme Gabérano, avant qu'on manque de temps, allez-y. Oui, je trouve absolument inadmissible qu'on présente la question de la protection des personnes vulnérables comme ils font partie de la communauté, comme étant une question de langue et comme étant une question de protection de la francophonie. Mme Gabérano, pour terminer. Pour s'assurer du rayonnement de la francophonie et que les gens puissent également vivre en français, je pense que les systèmes scolaires et les systèmes de garderie, à travers le pays, on doit s'assurer que les gens ont ce choix-là à travers le pays et également en qualité. Donc, non seulement en termes de programme, mais en qualité de programme. Que les gens puissent passer leurs tests dans les deux langues s'ils le choisissent. Parfait. Nous allons clore le débat avec un 30 secondes qui revient à Mme Fortier du Parti libéral. Les francophones sont établis en Ontario depuis plus de 400 ans. Alors, c'est vraiment important de continuer à protéger et faire valoir nos langues officielles et les minorités vivant en milieu minoritaire. Un des programmes que le Parti libéral va proposer, c'est de moderniser la loi sur les langues officielles qui vient d'avoir 50 ans. Et on va donner plus de pouvoir au commissaire. On va également prendre le temps de dénombrer les ayants-droit et aussi de procéder à une étude post-censitaire pour faire de meilleures politiques pour les francophones vivant en milieu minoritaire. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je retourne ici à Mme Mercier du Parti démocratique du Canada. Ailleurs dans le monde, nous observons que la taxe carbone a des effets positifs. Et elle est même bien reçue dans certaines de ces communautés. Quelles sont vos positions envers cette taxe? Donc, on croit dans une taxe pour le carbone. On veut mettre un prix sur le carbone. C'est pas assez de juste mettre un prix sur le carbone. Il faut faire une transition qui fait en sorte que les travailleurs et les familles et les communautés ne sont pas restés derrière dans le processus de la transition. On doit s'éloigner des énergies fossiles. Pour le faire, on doit créer aussi des emplois. Donc, c'est pas assez de mettre une taxe sur le carbone. Il faut faire plus. C'est pas ça qui va sauver notre environnement. Il faut agir, faire sûr que tout le monde sont dans la transition. Merci. Oui, M. Leger? Je pense que la taxe carbone, c'est une taxe additionnelle sur les produits émetteurs qui ne résout en rien la question de comment arrêter les dommages à l'environnement qui sont causés par les méthodes de production bordaine par le mode de vie actuel. Et surtout, celle de comment résoudre le problème de l'ensemble des relations des êtres humains avec la nature. La taxe carbone ne s'intéresse absolument pas au processus de production. Elle ne s'intéresse absolument pas au processus de production et à changer la direction de l'économie. Elle vient s'ajouter à toutes sortes d'autres taxes comme la taxe sur... Ça sous-entend réellement que c'est les individus qui sont responsables de la situation actuelle et non pas les oligarques qui développent l'économie. Merci. Oui, bien, moi, je pense que ce serait important de se rappeler que la pollution ne peut plus être gratuite aujourd'hui. Il faut mettre un prix sur la pollution. On sait que l'Union européenne, la Californie et même la Colombie-Britannique a réussi à réduire leurs émissions, leur smog et les précipitations acides de façon remarquable. Alors, on peut continuer à faire la même chose avec un prix qu'on fixe, le prix sur la pollution, qui est la fondation de notre plan. Et pour lutter contre les changements climatiques et en même temps remettre dans les poches des familles canadiennes des montants qui viendront des grands pollueurs, des entreprises qui seront taxées pour pouvoir leur donner un incitatif à diminuer leur gaz à effet de serre. Mme Nguepirano, du Parti vert. Encore une fois, quand on vous parle de redonner, redonner, c'est parce qu'on a pris trop à la base. On ne donne pas aux Canadiens la chance, mois par mois, d'y arriver. On prend l'argent aujourd'hui, on te le remet à la fin de l'année. Mais ce mois-ci, moi, j'ai toujours mon loyer à payer. Quand tu vas me le remettre dans 12 mois, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut arrêter de mettre la responsabilité principale sur le consommateur. La responsabilité première est celle du gouvernement et c'est celle d'offrir une alternative afin que les gens aillent vers des énergies renouvelables. M. Bernard? Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce dossier parce que les libéraux parlent fort avec la taxe de carbone, mais ils ont donné une exemption aux plus gros pollueurs. Autre chose, l'Australie s'est débarrassée de sa taxe de carbone parce que ça nuisait à leur économie. Obama, l'ancien président américain, avait dit non à la taxe de carbone. Et nous, on exporte 72 % de toutes nos exportations aux États-Unis. C'est incroyable l'effet négatif que ça va avoir sur notre économie si on continue avec cette taxe de carbone-là. Et n'oubliez pas que les libéraux ont donné l'exemption aux grands pollueurs, pas vous. Il faut se rappeler que Brian Mulroney, un ancien premier ministre conservateur, a cru dans cette prise sur la pollution. Et ensuite, quand Harper est arrivé, il ne voulait pas continuer à faire la réalité qu'il y avait un problème d'environnement et changement climatique. M. Bernard, on n'entend même pas ce que vous allez faire pour aider à changer le changement climatique. Pourquoi avez-vous exempté les gros pollueurs? Non, non, vous ne travaillez pas. Vous avez donné une exemption. Arrêtez de l'hypocrisie. Vous avez donné une exemption aux grands pollueurs. Ce n'est pas ajusté, c'est 90 %. M. Bernard, vous ne nous présentez même pas votre plan pour contrer les changements climatiques. Oui, il est très clair. Ce n'est pas un plan pour contrer les changements climatiques. OK, on va arrêter tout de suite. Je retourne à Mme Mercier pour le dernier 30 secondes. Oui, donc je pense qu'il faut contrer et avoir un plan concret pour la lutte contre le changement climatique. La taxe de carbone, c'est une composante, mais ce n'est pas assez. En ce moment, le gouvernement libéral dépense 3,3 milliards de dollars dans les énergies fossiles, 4,5 milliards de dollars sur une pipeline. Cet argent-là doit être mieux utilisé puis investi dans des technologies vertes et dans des énergies renouvelables parce qu'on n'hérite pas notre planète de nos grands-parents. On l'emprunte de nos enfants puis il mérite une planète qui va être en santé dans le futur. Merci beaucoup, Mme Mercier. On arrive déjà à la dernière question et cette fois-ci, je vais m'adresser à M. Léger du parti marxiste léniniste du Canada. Si vous êtes élu, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir dans votre quartier et à Ottawa au cours des quatre prochaines années? En fait, ce qu'on vous demande, c'est, dites-nous, pourquoi devrions-nous voter pour vous et votre parti? On devrait voter pour le parti marxiste-léniniste par opposition à tous les partis cartélisés à l'heure actuelle qui ne font rien pour les travailleurs. Le point et le plus gros changement que je voudrais voir, c'est mettre en place les mécanismes pour que les gens parlent en leur propre nom, qu'ils puissent discuter calmement des problèmes auxquels ils font face et pour le renouveau démocratique. À l'heure actuelle, avec le système en place électoral, les gens sont privés de toutes leurs paroles, de leurs luttes, sont criminalisées par les services de police. Donc, ça, c'est le plus gros changement qui est apporté. Lutter pour le renouveau... Merci. Merci. Alors, c'est la même question pour Mme Gabirano. Premier changement le 21 octobre. Ça, c'est le premier changement qu'on attend réellement. Ensuite, c'est le minimum garantie, le revenu minimum garantie. Moi, c'est ce que j'aimerais voir pour Ottawa-Vanier. Je sais que nous avons une grande partie de la population qui n'y arrive pas, qui souffre, et j'aimerais qu'on leur donne ces outils à eux pour pouvoir payer leurs loyers et pas être des mendiants envers l'État. C'est de l'argent que l'État leur doit et non le contraire. M. Bernard? Pour les gens de Vanier, Ottawa-Vanier, voici mon message pour vous. Ça fait depuis 1936 que les libéraux sont au pouvoir. Vous avez été très fidèles au Parti libéral et vous êtes parmi les plus négligés de la région. Moi, je propose des usines, oui, des usines pour Ottawa-Vanier. Il y a des usines qui se plantent dans le sud de l'Ontario, dans les régions du Québec, et pourquoi pas à Ottawa-Vanier. Des usines apportent des emplois pour non seulement les ingénieurs, mais aussi les cols bleus et les techniciens. Nous devons arrêter de travailler pour le salaire minimum et offrir aux gens d'Ottawa-Vanier des vrais emplois. Merci. C'est ça que je propose. Mme Fortier. Alors, en faisant le porte-à-porte, j'ai entendu haut et fort qu'il y avait une question au niveau du logement. Il fallait qu'on mette la priorité au niveau du logement abordable et sûr. Il y a différentes façons qu'on peut travailler là-dessus. C'est premièrement de continuer à mettre en oeuvre la première stratégie nationale sur le logement du Canada qui a été initiée il y a un an et demi par notre gouvernement. Et un plan de 10 ans, continuer le plan de 10 ans qui va aider plus de 600 000 Canadiens à trouver un endroit abordable et sécuritaire où vivre. Également, on va mettre en place un incitatif à l'achat d'une première propriété. C'est quelque chose que plusieurs jeunes familles m'ont dit qui voulaient aller chercher leur première propriété et avaient besoin d'appui pour le faire. Merci beaucoup. Nous, on est prêts à faire ça. Madame Mercier. Il n'y a rien de plus tragique pour une infirmière de perdre un patient sur son corps de travail. Alors, sachez très bien que si seulement le système était différent, ce patient-là serait encore en vie. Il y a 11 personnes par jour qui meurent d'une surdose à cause de la crise des opioïdes au Canada en ce moment. Puis quand ce genre-là meurt, ce ne sont pas les politiciens qui payent le prix, c'est les travailleurs de la santé, c'est les familles, c'est les amis. On doit aller plus loin que parler de rétablissement parce qu'on ne peut pas aider les gens à se rétablir s'ils continuent de mourir à ce rythme-là. C'est une urgence de santé publique. On doit décriminaliser et on doit se tourner à la réduction des méfaits. Merci beaucoup. M. Leget, je reviens à vous avec le dernier 30 secondes de cette question. Je pense qu'on ne peut pas trop insister sur cette question d'arrêter de payer les riches et augmenter les investissements dans les programmes sociaux et les services publics. À l'heure actuelle, ce que l'on trouve, c'est une violation constante de tous les droits humains. et personne n'est illégal. Et ce qu'on constate dans Ottawa-Vanier, c'est justement ça. Il n'y a pas tentative d'exclusion après tentative d'exclusion, alors que personne n'est illégal. Merci beaucoup. Alors, nous voilà déjà le débat terminé, mais on vous laisse une minute pour un mot de la fin. Et cette fois, comme j'ai promis au tout début, nous allons faire l'ordre inverse. Donc, cette fois, nous allons débuter avec Mme Mona Fortier du Parti libéral du Canada. Une minute, Mme Fortier. Alors, merci aux candidates et aux candidats pour votre participation et merci à Rogers pour l'invitation au débat aujourd'hui. Comme vous m'avez entendu plus tôt, Justin Trudeau et l'équipe libérale sont le seul parti à avoir un plan positif pour renforcer la classe moyenne et protéger l'environnement tout en développant l'économie. Depuis 2015, les Canadiennes et les Canadiens ont créé plus d'un million de nouveaux emplois. Le taux de chômage est à son plus bas au Canada et les salaires sont en hausse. En plus, que nous avons une économie croissante. Mais nous savons qu'il y a encore à faire plus. Moi, je sais qu'Ottawa-Vanier est forte de sa diversité et c'est ce qui m'inspire dans mon travail. Pour mon prochain mandat, je veux continuer à travailler pour rendre la vie plus abordable pour toutes les Canadiennes et les Canadiens, à protéger l'environnement et à protéger et promouvoir nos langues officielles. Si je suis réélu, je m'efforcerai de travailler avec vous et de faire en sorte qu'on choisit d'avancer ensemble à Ottawa-Vanier. N'oubliez pas d'aller voter le 21 octobre. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Joël Bernard du Parti conservateur du Canada. Alors, merci à vous, les gens d'Ottawa-Vanier, pour avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. est-ce que vous êtes d'accord avec un hébergement pour les sans-abri temporaire imposé dans votre communauté? Sinon, laissez-moi travailler pour vous. Est-ce que vous êtes contre un pont, la construction d'un pont, dans vos voisinages tranquilles, à une initiative du gouvernement libéral? Fiez-vous à moi, je vais vous défendre. Mon travail, ce que je veux faire, c'est que vous ayez une vraie représentation que vous n'avez pas eue depuis. Les libéraux vous ont chanté la pomme depuis 1936 et regardez l'état de la circonscription. Est-ce qu'il y a de la croissance économique? Je laisse à vous de le décider, mais moi, je veux me mettre au travail pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bernard. Maintenant, nous allons laisser la parole à Mme Oriana Gabirano du Parti vert du Canada. J'aimerais vous dire ce qui constitue une économie verte. Une économie verte, elle mesure le bien-être et non l'argent. Une économie verte, elle rejette les valeurs de surconsommation. Une économie verte parle d'énergie renouvelable, aussi d'une ville sans déchets. Une économie verte, c'est la sécurité alimentaire, le revenu garanti, le logement abordable, le système universel de médicaments, les garderies, en système universel également, et les soins dentaires pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Nous voulons protéger les minorités des discriminations qu'elles vivent en ce moment, assurer l'équité entre les genres et la résilience au changement climatique, tout en assurant une taxation équitable. Le Parti vert veut se débarrasser de la partisanerie qui nuit au progrès. Moi, ce que je vous demande, c'est de voter pour vous. Votez pour vous. Lorsque vous allez au bureau de scrutin, je vous invite vraiment à voter pour vous, Ottawa-Vanier, le numéro 9 sur le bulletin, c'est Oriana de Gabirano. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, au tour de M. Christian Leger du Parti marxiste-léniniste du Canada. La position du Parti marxiste-léniniste du Canada est que nous sommes pour un Canada moderne qui défend les droits de toutes et de tous. Humanisez l'environnement naturel et social et surtout, prenons nos affaires en main maintenant. Il faut une nouvelle direction à l'économie et tous les droits doivent être garantis parce que nous sommes des êtres humains à cause de cela. En conclusion, le Parti marxiste-léniniste appelle à voter marxiste-léniniste pour le renouveau démocratique. Et là où il n'y a pas de candidat du Parti marxiste-léniniste à voter chacun de manière à donner une signification à son vote, dans plusieurs endroits, les gens peuvent voter pour un candidat de petits partis ou un candidat indépendant ou simplement s'abstenir ou annuler leur vote. Lorsqu'ils font cela de manière volontaire à peu avoir considéré l'impact et les conséquences, leur vote devient une déclaration contre ces partis cartélisés. Merci beaucoup. Et enfin, à la toute fin, Mme Stéphanie Mercier du Parti démocratique du Canada. En premier lieu, un grand merci à Rogers TV de nous avoir accueillis si chaleureusement aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier mes collègues de s'avoir joint à la discussion. Quand j'étais ado, on m'a dit que je ne serais jamais assez bonne pour jouer un sport universitaire. Donc, j'en ai joué deux. On m'a dit que je n'allais jamais aller à un sport à un championnat national. Donc, mon équipe y a été et puis on a gagné une médaille. On m'a dit qu'Ottawa-Vanier, c'est un siège sécuritaire, mais je suis capable de relever le défi. J'ai le courage de faire la politique différemment. Puis après des décennies de la même représentation, ici à Ottawa-Vanier, on doit se demander pour qui les libéraux travaillent vraiment. Chaque jour, un membre de notre communauté doit choisir en payer pour son logement, ses médicaments, sa nourriture. On a besoin d'un changement désespérément à Ottawa-Vanier puis je suis prête à me battre pour ce changement. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà qui termine le débat d'aujourd'hui. Ce fut fort intéressant. Merci à nos chères candidates et candidats d'avoir été, d'avoir participé à ce débat et surtout, on vous souhaite bonne chance. Nous vous remercions à la maison d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres, alors les francophones et j'ose même dire les anglophones, seront disponibles en ligne chez tvrodgers.com. Ils sont aussi à la télévision. Il faudra vérifier à quelles heures elles seront rediffusées à plusieurs moments d'ici le jour des élections. N'oubliez pas que la date des élections est bel et bien le lundi 21 octobre prochain. Alors, n'oubliez pas de passer au vote à quelques moments durant la journée. Vous allez recevoir, tout le monde devrait recevoir au courrier le petit carton qui nous permet de voter, mais sachez que si vous ne le recevez pas, vous pouvez quand même vous rendre à l'endroit en question, présenter votre identification et vous allez avoir le droit de vote. C'est comme ça que ça marche au Canada. Alors, pour voir en direct le dénouement de ces élections, eh bien nous, TV Rogers, francophones et anglophones, on sera ici sur les ondes dès 21h, si je ne me trompe pas, à savoir qu'est-ce qui se passe. On aura des entrevues intéressantes avec plusieurs des candidats et des candidates dans la région. Alors, vous allez pouvoir exactement voir live, comme on dit, le déroulement des élections le soir même, le 21 octobre prochain. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Catherine Marion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada